Je suis très heureuse de passer cette journée de colloque avec vous et surtout de partager sur le contenu de ce sujet tellement, tellement important. Alors, le programme de l'avant-midi et aussi celui, bien sûr, de l'après-midi vont nous présenter deux blocs séparés par une pause. Un premier bloc va être constitué de présentations de points de vue autant que possible et c'est pour ça qu'on va gérer le temps de façon rigoureuse. Il y aura une période de questions et d'échanges. Et après la pause, de nouveau, les gens se réunissent ici mais sous forme dite de table ronde et encore une fois, on va tâcher de réserver du temps pour des échanges avec vous de la salle. Alors, d'abord et avant tout, pour l'ouverture officielle de ce colloque, voici le président de la Société du patrimoine politique du Québec qui a vécu des relations quotidiennes avec la presse parlementaire et politique alors qu'il était député et ministre de 1998 à 2003, M. Jean-François Simard. Et au lendemain également de cette élection présidentielle qui a vu l'arrivée de Donald Trump, un homme qui s'était délire notamment en train de campagne sur des allégations de rapprochement entre la classe journalistique et la classe politique, la question donc du journalisme politique est d'une très grande actualité sociale et je crois qu'on se doit de saluer les organisateurs qui, depuis mes mois, travaillent d'arrache-pied à la préparation de cet événement très important. Donc, j'aimerais saluer, bien sûr, qui est présent dans l'Ordre, M. Alain Lavigne, M. Justin St-Pierre et M. Charon. Il s'agit là, permettez-moi l'anglicisme, M. Gilles-Boyen, John Venture, une relation gagnant-gagnant qui, donc, j'espère pouvoir se poursuivre. Le fait que la SOPA traite de patrimoine politique aujourd'hui s'intéresse au journalisme n'est pas le plus du hasard. C'est une intention délibérée, manifestée par le conseil d'administration il y a de cela déjà plusieurs mois, de reconnaître le travail exceptionnel de la classe journalistique. Il n'y a pas de patrimoine politique sans la présence d'abord comme pierre angulaire du corps journalistique. Et c'est une façon de rendre hommage à ces hommes et à ces femmes, à ces femmes, que d'organiser ce colloque aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Lacroix. Si vous le permettez, M. Lacroix, Louis Lacroix, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est journaliste à la tribune de la presse depuis... Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Et il est de la radio privée, congé de vos nouvelles. Et il a été élu il y a quelques mois président de la tribune de la presse. M. Lacroix. Merci beaucoup. Alors, vous m'attendez de vous adresser la parole aujourd'hui pour parler un peu de l'historique, la tribune de la presse. Donc, le 11 novembre 1871, 17 journalistes parlementaires s'étaient mis dans une salle de l'Ancien Parlement qui était à l'époque située dans le parc Montmorency, pas très loin de Château-Fontain, pour constituer officiellement le premier comité de la tribune de la presse. Dans les mois précédents, les journalistes étaient pleins que des étrangers envahissaient constamment les galeries qui avaient été réservées pour les journalistes à exprès. On est territoriaux. Le président de l'Assemblée à l'époque, Joseph-Cadric Blanchet, avait d'ailleurs reconnu officiellement à ce moment-là la tribune de la presse, dont l'un des mandats était et est toujours, d'ailleurs, de délivrer les inféritations aux journalistes qui réconnent le Parlement. La tribune a donc été créée pour éviter à l'Assemblée nationale d'être en conflit d'intérêts dans la désignation de ceux qui sont chargés de couvrir ces travaux. Mais les relations avec les parlementaires n'ont pas toujours été de tout repos, à preuve. Le 18 mai 1909, le journaliste de La Patrie, Oliver Asselin, avait été pris à partir en chambre par le ministre Louis-Alexandre Tachereau, qui l'accusait d'avoir remis en cause l'intégrité du premier ministre Lomère-Gouin. Alors, M. Asselin était un petit peu caractériel. Il avait enjambé le muret de la galerie de la presse au salon bleu. Il avait poursuit sur le parquet. Il s'était rendu à la rencontre de M. Tachereau. Il avait chiffré. Alors, par les journées calmes, n'est-ce pas, on entend encore l'écho de la claque sur le barcoulette qui avait servi M. Asselin à M. Tachereau. D'ailleurs, M. Asselin détient un odeur important. Il est le dernier à avoir été enfermé dans le cachot de la famille nationale, qui existait toujours, bien que personne ne sache vraiment où il est actuellement. On l'a cherché, il est porté du temps. Il y a un autre événement qui va être marquant également pour la tribune de la presse. Le 27 juin 1958, le journaliste du devoir Guy Lamarche avait été expulsé d'une conférence de presse par le premier ministre Maurice Duplessis. D'ailleurs, M. Duplessis avait eu recours à la police pour faire sortir M. Lamarche de la conférence de presse. Et M. Duplessis en était aussi pris au journaliste Marcel Tilière, je peux voir, de qui il avait dit « Quand t'es là, c'est pas Tilière, c'est Ticris. Ah oui, l'erreur! » Textuellement, c'est pas ça. Alors, on en rit aujourd'hui, mais ce furent deux gestes importants qui ont mené à l'incorporation de la tribune de la presse le 15 décembre 1958. La tribune a d'ailleurs honoré la semaine dernière le seul membre du conseil d'administration de la tribune à avoir signé les lettres patentes de la tribune à l'époque, M. Ferdinand Renaud, qui est maintenant âgé de 90 ans, qui arrive au pied modèle, qui était avec nous au banquet de la tribune la semaine dernière. Depuis ce temps-là, la tribune n'a pas cessé de progresser, joue un rôle direct dans la bonne marche de nos institutions, mais encore faut-il qu'elle ait les goûts des franches et la liberté d'action qui lui permettent de demeurer ce chien de garde de la démocratie. En effet, la démocratie parlementaire ne saurait exister sans une presse libre. Et nous avons cru, peut-être immédiatement, que l'importance de la presse était reconnue par tous. Depuis deux semaines, on sait que ce n'est pas le cas. Des journalistes ont été surveillés à leur insu par des corps policiers qui n'étaient plus intéressés à découvrir leurs sources, car enquêtés sur les histoires qui démichaient. Il y a eu Patrick Lagacé, Monique Néron, Marie Mont-Denis, Alain Gravel et bien d'autres, mais il y a aussi des journalistes parlementaires qui ont été espionnés de la sorte, tout comme leurs sources, d'ailleurs, le sont actuellement. J'ai signé qu'il s'agit là d'un autre défi auquel est confrontée la tribune de la presse et la presse en général. La tribune va d'ailleurs se battre pour assurer à ses membres la plus grande liberté d'action qui soit. Ajoutons à ça la difficulté de l'accès à l'information qui complique le travail des journalistes et les briques de documents essentiels à leur travail. Derrière des projets de voie qui veulent améliorer soi-disant l'accès aux documents, bien, ça fait seulement compliqué le travail des journalistes. Bref, la tribune de la presse est bien plus qu'une association de journalistes, elle veille aussi à s'assurer que ses membres aient un accès ouvert aux institutions parlementaires et s'assure aussi que les journalistes de l'extérieur du Parlement y aient une place. En effet, la tribune représente tous les journalistes qui viennent pour travailler au Parlement, qu'ils soient membres ou non de la tribune. C'est le rôle de la tribune de s'assurer que ces gens-là puissent faire leur travail librement. Alors, c'est sur ce message que je vous laisse entre les mains des gens que vous allez entendre aujourd'hui, en souhaitant qu'on puisse avoir une réflexion confondie sur le journalisme parlementaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup de la croix. Et vu que l'université Laval nous accueille, voici le vice-boyen à la recherche de la faculté des lettres et des sciences humaines, M. Kirov Natskoutt. Est-ce que je vous dis bien, m'aie-moi de vous dire votre nom ? Parfaitement. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est pour moi un grand plaisir et je suis très heureux d'ailleurs que la société patrimoine politique du Québec ait choisi de tenir la 15e édition de son colloque à l'université Laval et particulièrement au pavillon Léja-Cazot, qui héberge le département d'information et de communication de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Laval. Je tiens à souligner que deux partenaires du colloque sont affiliés à ce département et donc à la faculté. Le groupe de recherche sur le mutation du journalisme, dirigé par Jean Chabon, ici présent, et le centre d'études sur les médias, dirigé par Colette Juin, ici présente. Cela évidemment justifie, s'il le faut, la tenue de cet événement dans ces murs. Je donnerai juste quelques petites précisions au sujet de ces deux unités de recherche, comme on dit dans le Japon, étant respectivement été fondées en 1993 et en 1992, soit il y a près d'un quart de siècle. On peut donc dire qu'il s'agit de deux institutions témoignant de l'engagement continu de nombreux chercheurs et d'une production non moins continue de travaux de recherche reconnus pour leur qualité. Fondé en 2013, le GRMJ, groupe de recherche sur l'imitation du journalisme, a pour programme de recherche d'étudier l'évolution du journalisme, je cite, tel qu'on peut la lire à travers le contenu des médias et à travers le discours du journaliste sur leur pratique, et à chercher l'explication de cette évolution dans le contexte économique, politique, social, et personnellement, j'ajouterais, technologique. Et on pense tout de suite au développement spectaculaire que les médias numériques, n'aillèrent appelés nouveaux médias, ont connu au cours des 15 dernières années. Quand on sent l'étude sur les médias, fondé par Florian Sauvageau en 1992, il mène des recherches et produit des analyses visant à mieux comprendre l'évolution des médias d'ici. Il s'intéresse tout particulièrement aux politiques publiques, à l'économie des médias, aux changements dans les habitudes des consommateurs, ainsi qu'aux transformations que connaît le journalisme. Donc il y a là clairement une convergence d'intérêts entre ces deux centres, ce groupe de recherche et ce centre. Il est aujourd'hui, je parle du centre d'études sur les médias, une voie importante et reconnue tant dans le champ universitaire que dans l'espace public et de quoi. C'est par ailleurs ce colloque, un très bel exemple de collaboration de nos groupes de recherche entre eux et avec les acteurs du milieu, qui contribuent à la fois à la vulgarisation du savoir, à la formation de nos étudiants, au maillage avec le milieu professionnel et au rayonnement des professeurs et chercheurs de la faculté d'élèves et de sciences humaines de l'université d'Aval. Plus largement, justement, c'est un bel exemple de la contribution des disciplines, normalement, des sciences humaines et sociales, de ces humanités si essentielles, non seulement pour donner du sens aux mutations profondes que traversent le monde, les sociétés, le Québec, les médias, la politique, etc., mais également pour former des citoyens, dans le plein sens du terme, des individus capables de sens critique, de logique, curieux, ouverts et consommateurs éclairés d'informations, leur parvenant de toutes parts, dans toutes sortes de formes. Les journalistes professionnels, issus des formations universitaires, connaissent la valeur et l'importance de ces humanités sortent de l'épidémocratie. Peut-être pourraient-ils utiliser leur tribune pour appeler cette valeur et cette importance dans des temps où les sciences humaines sont fragilisées par un tournant utilitariste à tous les niveaux de la société et, il faut le dire, une certaine indifférence, voire parfois du mépris de la part d'une partie des décideurs politiques. Sur ce, je vous souhaite un magnifique colloque. Applaudissements Nous allons entreprendre le premier bloc qui est au programme de l'avant-midi. Le thème nous fait réfléchir. Mme Brun va élaborer davantage sur ce thème. En fait, moi, ce que ça va inspirer, c'est que, est-ce que le simple titre de reporter, reporter dit factuel, est-ce que ça a encore sa place et sa noblesse en information politique ? Alors, pour nous présenter donc le thème et les quatre conférenciers, voici Mme Brun et les professeurs titulaires, vous bienvenue ici, bien sûr, professeure titulaire au département d'information et communication et elle est la directrice du centre d'études sur les médias. Et elle va aussi vous présenter ces conférenciers. Mme Brun. Oui, bien j'inviterais peut-être les conférenciers à vous s'installer, pour qu'on peut bien les voir sans remède présentement. Mme Brun. 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 Une unité de l'ordre psychologique. Bon, alors, si c'est bonne direction, je vais m'assurer d'être un vrai moi-même. Je vais simplement vous présenter très, très brièvement le thème de cette première séance, qui est « Informer ou opiner ». On va s'interroger sur le rôle et les formes que prennent le journaliste politique, enfin, surtout, je pense, à l'air contemporain dans les espaces. Donc, est-ce qu'à la place de l'opinion est trop grande? Est-ce qu'il manque de ressources pour faire de l'information brute? Ou est-ce qu'il y a des obstacles, comme M. Lacroix a mentionné, trop grands pour faire un travail de fond, un travail d'information? Et évidemment, comment j'imagine y surmonter ces obstacles-là? Alors, nous avons, dans cette première séance, le rencontre des mondes de la recherche et de la pratique, si on veut. Donc, à ma gauche, je pense que je vais commencer avec Jean Charbon. On va envoyer avec l'ordre du programme. Donc, Jean Charbon est professeur titulaire au département d'information et de communication et directeur, en fait, chercheur responsable du groupe de recherche sur l'imitation du journalisme dont j'ai fait partie pendant deux années. J'ai été formée comme doctorante au sein de cette équipe. Donc, il y a un regard très probant, je pense, et qui a écrit un livre, en fait, s'appelle « Le doctorat » qui portait sur le journalisme parlementaire, les collègues parlementaires et les attachés de presse et les affaires politiques, les politiciens, les élus. Donc, Jean va nous parler dans une perspective, je dirais, peut-être plus macro et plus analytique. Et on va ensuite remettre à des affaires du journalisme politique de nous parler peut-être un peu plus de leur pratique et aussi de leur regard, parce que ce sont aussi des chroniqueurs, des analystes. Donc, Vincent Marissal, de la presse, chroniqueur à presse. On m'a demandé d'être très bref, là, dans la présentation de notre biographie. On voit où... Tout ce que vous avez été... Oui. J'étais le seul observateur d'enfin de longue date de la politique québécoise et en point de retaille du devoir, historialiste du devoir et aussi toujours Camus ou non ? Toujours Camus. Entre sept devoirs, puis sept journaux de Québec. Donc, j'ai parti de la vaste équipe... La vaste équipe, c'est de le voir dans la capitale nationale et face des variantes équipes. Et enfin, mon collègue, Marc-François Bernier de l'Université d'Atavoie. Mon Dieu, comment t'as présenté la France auteure de nombreux ouvrages sur l'éthique journalistique, sur la presse parlementaire aussi, l'utilisation des sources anonymes, entre autres. Je pense que c'est de ça que tu es en train de parler. Donc, on va respecter l'ordre des présentations et des programmes. Et on va donc commencer par Jean-Charon. Vous avez huit minutes et le crème est là. Merci, Colette. Alors, le thème, c'est « À quoi sert le journalisme politique ? » La question peut paraître un peu incongru, tellement on comprend ce que vous savez, « À quoi sert le journalisme politique ? » Et en gros, cher cher, je ne vais pas tenter de répondre à la question. Je vais plutôt réfléchir à la question. Et essayer de m'expliquer en quoi elle apparaît importante aujourd'hui. Et je vais le faire en alliant à l'esprit les journalistes qui travaillent à la tribune de la presse. En ce 11 novembre, vous me faites le 145e anniversaire de la Fondation de la tribune de la presse. Alors, dans mon raisonnement, je vais surtout à l'esprit le travail des collègues et des parlementaires. Alors, mon explication quant à la pertinence de la question, ça va consister essentiellement à dire que la question de l'équilibre entre information et l'opinion, la question de savoir à quoi sert le journalisme politique, en réalité, s'est posée depuis toujours, depuis la presse libre existe. Cette question-là nous se pose. Et dans l'histoire de la presse, elle s'est posée de manière particulièrement récente à certains moments charnières dans l'histoire de la presse. Et je vais prétendre qu'aujourd'hui, on est dans un moment charnière dans l'histoire du journalisme de la presse et de l'information, et que cette question-là, à quoi sert le journalisme politique, devient récente. Alors, si on se rappelait en 1861, au moment de la création de la presse, les journalistes qui travaillent à la presse, qui sont délégués par les journaux, les gazettes de l'époque, travaillent pour des journaux d'opinion. La presse, à l'époque, est une presse d'opinion qui est soutenue, financée par des gros commissés, et ça sert à propager un point de vue. La fonction d'information dans ces journaux-là est secondaire. Elle a de certaine importance, mais elle est marginale dans la composition de la générale du journal. Mais en 1871, on est au début d'une phase de transformation de la presse. Dans un contexte d'organisation de l'industrie, d'organisation de l'économie, d'activité économique, d'essence de l'économie, 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 etc. vont créer des conditions qui vont permettre la création d'un journaux de masse, des journaux à grand sillage, qui visent un électorat populaire et qui est financé par la publicité. Et ces journaux-là attirent l'attention de l'électeur, non pas par des débats politiques, moraux, philosophiques, mais par de l'information, des nouvelles sur l'actualité. Et en l'instant, une trentaine d'années, à partir des années de 1880, j'ai eu le début du début du siècle, il y a une mutation fondamentale du journal. La gazette d'opinion, les feuilles d'opinion disparaissent au produit des grands journaux industriels, commerciaux, dans ces paroles ministères. Et ces journaux-là fondent toute leur pratique et toute leur production discursive sur le principe d'objectivité. Il faut rendre compte, effectivement, des faits. Il faut clairement distinguer les faits et les opinions, qui sont réservés, combinés à une page historiale et à un certain nombre de choses. Donc, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu une phase de transformation des conditions matérielles, économiques, techniques, de production des journaux, en conclouance avec tout un ensemble de changements sociaux, qui ont fait que les journalistes, la presse, les entreprises de presse, ont été amenées à redéfinir, à se réinventer. Et ma prétention, c'est que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Particulièrement avec la révolution numérique, mais ces transformations de la presse commencent bien avant de cette révolution numérique. La révolution numérique va accélérer un mouvement de transformation qui était déjà présent dans le passé journaliste. Donc, si on montre dans les années 70, 1970, 1980, nos travaux montrent que, et tous les travaux de l'autre, les chercheurs qui s'intéressent à la sociologie de l'organisme et à la production de l'organisme, montrent qu'à partir de cette époque-là, dans les journaux, les gens qui sont davantage analytiques, interprétatifs, prennent de plus en plus de place dans les pages du journal. Ils sont de plus en plus mis en valeur dans la mise en valeur du journal. Et les nouvelles, la production des nouvelles, devient de plus en plus analytique, de plus en plus interprétative. C'est-à-dire que les journalistes se convainquent, à partir de cette époque-là, qu'une information de qualité, ça doit être une information commentée, interprétée, analysée, décortiquée, etc. À la radio, il y a un essor de stations de radio, et particulièrement de la radio-parlée, dans lesquelles on produit relativement peu d'informations originales, mais on répercute l'information et on la commande abondamment. À la télévision, c'est la même chose. Les bulletins de veille se rallongent et on remplit le temps par des genres de publics analytiques, des entrevues, des panels d'expérience, des commentaires, etc. Et, à reste, les réseaux d'information continuent. Il faut effectivement aussi meubler le temps, l'espace, par des genres de plus en plus interprétés. Donc, il y a une expansion du système médiatique, et dans cette expansion, le commentaire, la fonction analysée et interprétée, prend de plus en plus d'espace. Arrive Internet. Internet va accentuer ce mouvement vers la culture de l'interprétation des sites, des sites fondés sur l'interprétation davantage que sur l'information. Internet a introduit une culture de changement. Je vais signifier simplement deux éléments pour vous faire aller. Le premier élément, c'est que la révolution numérique tend à dévaloriser l'information du monde. Parce qu'elle est dévalorisé de deux manières. D'abord, sous le plan économique, Internet a introduit de plus en plus ou accentue la culture de la gravité. L'information actuelle est censée gratuitement. Il faut pourtant payer pour la produire, mais alors on arrive à l'obtenir sur Internet plus rapidement. Sur le plan économique, il y a une dévalorisation de l'information brute comme telle. Il y a une dévalorisation aussi dans un autre sens. C'est que l'information brute, ça coule tellement rapidement qu'il faut la redoubler constamment. Et pour ajouter quelque chose à l'information, pour lui donner une valeur, on ajoute du commentaire, de l'interprétation, de la mise en contexte. Donc, le commentaire est valorisé simplement par cette dévalorisation de l'information actuelle. Le commentaire a un grand avantage aussi dans cette perspective-là, c'est qu'il permet de donner à l'information brute un enrobage, des inflexions, des angles qui font qu'on arrive à rendre l'information pertinente aux groupes cibles particuliers que l'on vise. On est dans un contexte d'hyper-concurrence qui fait que les médias cherchent des créneaux, cherchent à atteindre la publicité très pointue, et on arrive à servir ce public-là, à attirer son attention par le commentaire. En tout cas. Mais surtout, Internet provoque une grave crise du financement des médias traditionnels. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une migration massive des investissements publicitaires des médias traditionnels vers les médias en ligne. C'est quand même un chiffre. Cette année, les dépenses publicitaires en ligne, au Canada, ça représente 5 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est 5 milliards de dollars, les ponctions de 5 milliards de dollars qui supportaient autrefois le système traditionnel qui, maintenant, supportent les médias en ligne. Or, ce qu'il y a en ligne, ces dollars publicitaires ne financent plus d'informations comme on finançait autrefois. Les médias traditionnels, par exemple, lorsqu'ils virent sur Internet, ne récupèrent pas les dollars publicitaires qu'ils ont perdu par format traditionnel. Pour l'exemple des journaux américains, dans les journaux américains, on calcule que pour un dollar gagné en revenus en ligne, on perd 20 dollars en dollars en format papier. Donc, au total, il y a une chute dramatique des revenus publicitaires des journaux et des médias en ligne. Alors, ça se traduit comment? Par des coûts dans les coûts de production. Donc, on diminue les effectifs et les salaires de réfection. Et on essaie de faire des gains de coûts de qualité. On multiplie les supports pour la définition de l'information et on demande aux journalistes d'alimenter l'ensemble de ces supports-là. Et de façon continue. Donc, les journalistes, sur le terrain, sont de moins en moins nombreux. Et ils doivent alimenter l'université de support. Si on prend l'exemple de la tribune, j'ai l'air que les journées sportives envers à Esprit. Oui. Dans les années 90-90, il y avait au-dessus de 130 journalistes, 130 personnes qui travaillaient à la tribune. Je vais vous dire ça, mais il faut que ce n'est pas. Il y avait 130 personnes qui travaillaient à la tribune. Maintenant, il y en a 44 personnes qui sont inscrites à la tribune de presse. C'est-à-dire qu'il y a trois fois moins de journalistes aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 80-90. Et il y en a un peu aujourd'hui, comme il y en avait dans les années 60, alors que les systèmes d'accès ont devenu une formidable réfection. Alors, qu'est-ce que ça implique pour le journalisme parlementaire? À moins que la technologie soit telle aujourd'hui qu'il n'est plus nécessaire d'avoir des journalistes sur la terre, donc le journaliste parlementaire serait devenu un visuel. À moins que la capacité des acteurs politiques à accéder à l'espace public par leur propre moyen, notamment par les moyens gradiques, qui fassent en sorte que les journalistes politiques peuvent être affectés à d'autres tâches que de la collecte de l'information au Parlement. À moins que le Parlement lui-même et la politique en général soient à ce point dévalorisées aux yeux du public, que le journalisme parlementaire serait devenu des visuesses, alors si la baisse effective de la tribune ne fait que refléter le désintérêt du public pour l'information politique et parlementaire, alors c'est un tout autre problème qui s'oppose en regard de ce à quoi sont supposés certains journalistes politiques. doivent-ils travailler à intéresser le public un peu et c'est important dans une démocratie ou doivent-ils passer à autre chose parce que ce qu'ils ont à dire ne répond pas à la curiosité des gens. Et voilà, à nouveau, poser la question à quoi sert le journalisme politique. Très bien, donc, c'est pas la motte de l'intérêt. Merci beaucoup. Applaudissements J'ai oublié un détail dans nos présentations, enfin, c'est un détail qui a son important, c'est qu'on est à l'air numérique. Si vous voulez vous connecter à Internet, il y a un Wi-Fi là-dessus dans la salle, sur le campus qui s'appelle Wi-Fi, le réseau s'appelle Wi-Fi UL, normalement, vous devez pouvoir y accéder sans votre temps. Et si vous souhaitez tweeter, par exemple, les chiffres spectaculaires que Jean-Charles vient de nous dire, le mot-clic qu'il vous est proposé et donc le symbole dièse, le hashtag, Tribune 145. Donc, simplement, Tribune 145 pour souligner le 145e anniversaire de la tribune de la France. Donc, on enchaîne une définition de ça. Oui. Ce que vous ne savez pas de l'autre côté, c'est que quand le temps est fini, ça écrit en gros rouge « Times up ». Michel, vous avez dit tout à l'heure que c'est un rappel psychologique, donc une vue de l'esprit, je trouve ça bien dangereux de dire des affaires comme ça avec des journalistes et chroniqueurs qui ont généralement bien de la misère à s'arrêter de parler. Je vais néanmoins essayer de faire ça court. Il paraît, on m'a toujours dit, que quand on fait une présentation en public, un discours ou autre, il faut toujours commencer par une petite blague pour... Microfile, s'il vous plaît. Pour détendre l'atmosphère. Tu as compris ce que j'ai dit jusqu'à là, où on a eu une petite blague. On t'enroule. On a dit qu'il fallait faire une blague ou un mot d'esprit pour commencer une conférence sur détendre l'atmosphère. Malgré tout, après la semaine qu'on vient de passer, il n'y aura pas de blague. Je trouve pas grand-chose de drôle, c'est sensible. Et comme ça s'était passé avec Trump, il y a l'un de Corinne qui nous a quittés hier soir. Je m'égare dans mon sujet, mais il faudrait que je le dise parce qu'on fait d'ailleurs. Est-ce qu'on doit opiner ou informer? Si je n'avais pas d'opinion, je vous dirais qu'on doit faire les deux. Puis vous trouverez, c'est d'intérêt, mais je vais essayer de vous dire un peu plus de choses que ça. Une anecdote. Récemment, j'étais à ma poissonnerie chez nous, à Rosemont, puis il y a un homme d'un certain âge qui vient me voir, entre les deux, très son nom, puis qui me dit « Bonjour, moi je vous lis tout le temps. » Puis il dit « Je ne suis pas tout le temps d'accord avec vous, mais j'aime ça vous lire parce que ça me fait réfléchir et j'apprends plein de choses. » Je ne vais pas dire que je me disais que c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Et c'est pour moi le plus beau compliment qu'on puisse me faire, non seulement que je puisse faire réfléchir, d'un bord ou de l'autre, mais tout en faisant mon travail de journaliste aussi, en apprenant des choses, donc en me servant de mes sources et de mes contacts et de mon expérience dans un secteur privilégié pour apporter une valeur ajoutée. Ne pas être simplement un chroniqueur d'opinion, ce que j'appelle parfois un défenseur de portes ouvertes et qui résume le travail du chroniqueur à dire essentiellement ce que les gens veulent entendre et de bien l'enrober dans des beaux mots ou des expressions chocs pour faire plaisir à tout le monde. Je préfère de loin les chroniqueurs qui fouillent leur sujet qui travaillent, qui font des téléphones, qui parlent à leurs sources et qui forment leurs opinions, oui, autour de leurs impressions, c'est pour ça qu'on est payés, mais aussi autour des faits. Et j'ai eu l'extraordinaire chance, puisqu'on parle de colloques politiques et de tribunes politiques, j'ai eu l'extraordinaire chance depuis 25 ans que je traîne dans les parlements de fréquenterie. Des gens extraordinaires dans la matière, je pense par exemple, évidemment, à Michel Rastel, à Michel David, Michel C. Auger, Chantal Hébert, j'en oublie sûrement, les plus jeunes, Antoine, des gens qui n'ont pas oublié ce que c'est le journalisme, même s'ils ont fait de l'opinion ou qu'on leur a donné un crayon d'une couleur différente. Alors oui, les deux sont possibles. Je pense qu'il faut éviter un journalisme et un chronique, surtout un chronique politique, parce que c'est tellement facile de tomber dans le potin comme ça peut l'être d'ailleurs dans les arts et les spectacles. Il faut éviter de tomber dans ce que Jean Garon, qui n'avait pas la langue dans sa poche, disait, les chroniqueurs, les appelaient des placoteux. Il disait toujours ça, d'ailleurs, Michel David, sa poche était toujours Michel et Garon, qui croisait des fois dans l'école d'art de l'Assemblée nationale, il disait, « Ah, quand les placoteux sont là! » Alors, il faut éviter de tomber justement dans ce piège de devenir que des placoteux. Il y a une nuance importante, cela dit, en ce moment, avec la multiplication des sources et des commentaires, notamment gratuits sur Internet, et je ne les dévalorise pas, toutes les opinions sont valables, quant à moi, même celles que je n'aime pas. Mais il y a une influence importante, une nuance importante à faire entre les journalistes convaincants et les analystes. Mon défunt copain, Jean-Latère, refusait toujours qu'on l'identifie comme un journaliste. Quand on allait dans les congrès, il n'y avait pas deux catégories, il n'y avait pas, lui, une cocade de bleu puis une cocade rouge. C'était médias, c'était presse. Mais Jean a toujours refusé. On dit de lui que c'était un journaliste. D'ailleurs, moi, je ne fais pas du journalisme, je fais de l'analyse et de la chronique. Je sais essentiellement ce qu'il disait. La nuance est importante, même s'il y a bien des égards, Jean travaillait plus fort que bien des journalistes que je connais et avait un cardex et un réseau de contact absolument fascinant. Mais il y a une nuance à faire, non pas pour hiérarchiser les chroniqueurs, il y en a des bons parce que ce sont des journalistes, il y en a des moins bons parce que ce sont des analystes ou des placoteux, comme disait Garand, mais parce que pour nous, je crois que c'est tout ce qu'il nous reste comme journaliste. Si ma carte de presse a encore une valeur, c'est que c'est écrit immédiat dessus et que je travaille encore comme un journaliste et non pas seulement comme un placoteux. Le problème, c'est qu'on manque de temps. On est de plus en plus sollicité, il faut nourrir la bête et moi, je ne crois pas, je ne crois pas qu'il est possible pour quiconque si brillant soit cette personne, c'est impossible d'aller en nombre 12 fois par semaine sur 20 sujets différents et d'être toujours sur son risque. C'est impossible. C'est impossible. Alors, on demande à des journalistes, des chroniqueurs ou des analystes de se transformer en machine distributrice. On met l'argent dans le trou, on a un sac de chips au ketchup, après ça, on a une barre de chocolat, on a un pépicidiel. C'est à peu près impossible en toutes circonstances que d'écrire 6 chroniques par semaine, d'avoir 8 tribunes puis vous pensez à qui vous voudrez là-dedans, c'est virtuellement impossible d'être aussi positif dans tous les sujets tout le temps et à ce moment-là, on devient simplement ce que Jean Garon appelait un placoteux et moi, je pense que ça, ça dévalorise beaucoup le métier d'analyste parce qu'à la fin, les gens, les lecteurs, les ministères, nous mettent tous dans le même sac. Nous sommes tous des journalistes. Combien de fois je me suis promené avec Jean Lapierre à travers le Québec et les gens nous accostaient et disaient « Ah, vous, vous les journalistes. » Puis, Jean, je disais « Non, non, je ne suis pas journaliste. Lui, lui, il est journaliste. » Les gens disaient toujours « Je ne suis pas journaliste, je ne peux pas avoir tous les défauts. » Mais les gens nous mettent tous dans le même paquet. Et je pense que la multiplication de la demande, parce qu'il faut toujours ouvrir la machine un peu plus, les demandes de plus en plus répétées de nos patrons aussi, parce qu'il faut être multi-tasques aussi maintenant, faire du vidéo pendant mon écrit une chronique, puis on fait un téléphone aussi avec nos sources, tout ça en même temps. Ça fait qu'à la fin, on manque beaucoup, beaucoup de temps. Je ne veux pas être nostalgique et dire « Dans le bon vieux temps, c'était bien fini. » Mais le fait est que quand j'ai commencé, il y a 25 ans, on n'avait pas mal plus de temps. Des fois, je me demande comment on faisait parce qu'on n'avait pas Internet. Moi, quand j'ai commencé dans le métier à l'université, il y a une trentaine d'années, la grande innovation technologique, c'était le fax. Et je me demande souvent comment on faisait dans le temps qu'on n'avait pas Internet. On faisait de nouveau pareil. Mais peut-être qu'au lieu de produire, je ne sais pas moi, 32 articles par mois, on en produisait 16. On était plus nombreux dans la salle d'élection aussi. Quelque chose qui est muté profondément dans le métier depuis quelques années. Et en journalisme et en chronique, je pense que tous les chroniqueurs confondent nous. C'est un peu comme en médecine. Il y a des généralistes et il y a des spécialistes. La différence entre la médecine et le journaliste, c'est que généralement, les généralistes en médecine ne s'improvisent pas car diérogent et ne s'essayent pas de faire des comptages. En journaliste, il y a des gens qui sont des généralistes qui s'improvisent tout d'un coup spécialistes dans les conflits internationaux, en politique intérieure, en sport s'il faut. Alors, c'est selon la saveur du jour, selon le sujet du jour, à ce moment-là, on devient des espèces de machines distributrices. Et c'est difficile de dire non. Moi, j'ai eu des fois à dire non. Des fois, je me suis fait piéger. On me demandait de commenter sur quelque chose et j'aurais dû dire en mon art et consciente, en parfait professionnalité, que j'aurais dû dire, je ne sais pas. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais des fois, on se fait piéger et comme je vous dis, il faut nourrir la bête. Alors, on est constamment sollicité. On se fait constamment succionner. Il faut toujours qu'on ait l'opinion surtout. La presse a pris un virage d'opinion, times up, 30 secondes si vous pouvez me dire. La presse, le journal pour lequel je travaille depuis 20 ans, a pris une tournure résolument opinion il y a une douzaine d'années. Le collier avait décidé et c'était le mois à la mode de ce qu'on avait à la presse de faire ce qu'on appelle du branding. On allait vraiment utiliser les chroniqueurs pour faire créer l'image de la presse. Même davantage, je dirais que le logo c'était, d'ailleurs je faisais des blagues à la presse parce qu'à l'époque on avait encore c'était la nouvelle salle de rédaction et on avait encore les deux façades sur Saint-Antoine et Saint-Laurent et on avait utilisé chacune des grandes fenêtres pour mettre les photos de chroniqueurs pour dire à quel point c'était devenu la mode et tout n'était qu'au branding. On est encore un peu là-dedans et des fois quand je regarde la presse tablette que je constate qu'il y a quatre ou cinq articles de nouvelles mais qu'il y a cinq ou six chroniques je me dis qu'à la longue surtout si on continue à faire des compressions dans les salles de rédaction il y a des journaux comme la presse qui risquent de fonctionner avec un ratio totalement disproportionné de chroniqueurs par rapport aux textes de nouvelles. et si vous connaissez le bon lui dit-on en journaliste « Give the people what they want » c'est vrai que si les électors de la presse veulent être d'opinion on va l'abandonner et on ne peut pas nous le reprocher c'est une business sauf que je pense qu'il ne faut pas oublier que le corps de notre de notre industrie ça doit rester d'abord et avant tout de la nouvelle et depuis quelques années on voit que la nouvelle prend peut-être un peu moins de place au profit des chroniques et des commentaires et je serais bien à le placer moi pour pour critiquer à fond cette position puisque je suis dans la position privilégiée d'un chroniqueur sauf que je pense qu'on doit veiller un certain équilibre parce que les deux peuvent être un livre de terre oui on doit informer oui on peut opiner mais il faut faire les deux d'une façon d'une façon équilibrée le dernier élément je termine vraiment là-dessus et moi j'ai un malaise avec ça c'est ce que ça a créé cette culture de l'opinion c'est le védétariat moi j'ai beaucoup de difficultés avec ça j'ai des malaises avec ça parce qu'il m'a toujours semblé que le védétariat et le journalisme étaient assez importants ça devient incontournable à partir du moment où on a des tribunes notamment électroniques de la télé qui créent par miroir déformant des vedettes là où il n'y en a pas je parle même de moi et j'ai un malaise avec ça parce qu'il me semble que c'est une atteinte directe à la modestie qui devait être le principal moteur de notre travail alors je vous laisse là-dessus merci alors le texte de présentation je vais lire un texte je ne sais pas si vous l'avez le texte de présentation de notre collier il a pour objectif maintenant on m'a expliqué de susciter la discussion mais ça a fonctionné chez moi il y a vraiment eu toute une polémique dans la tête certes le texte pose de bonnes questions soulève des préoccupations qui rejoignent les miennes le modèle économique de nos journaux par exemple est en crise ça a un effet sur toutes les dimensions de nos entreprises malgré tout quand j'en ai pris connaissance la première réflexion qui m'est venue est ce texte me semble opiné plutôt que d'informé car il contient plusieurs affirmations gratuites plusieurs thèses non démontées qui ma foi cadrent bien dans l'air prospectuel qu'il y a l'autre je structurais donc ma réponse à la question principale en proposant des nuances à ces thèses voire en prenant à repose-poil certaines des affirmations de ce texte le financement de notre travail je donne un premier exemple des affirmations que je considère non fondées le travail des journalistes est principalement financé par les revenus publicitaires au devoir en tout cas les électeurs payent plus de 50% de mon salaire selon ce que m'a confirmé hier soir Brian Miles mon nouveau patron pour les journalistes politiques c'est encore plus vrai pour Radio-Canada la publicité non on pourrait même en dire autant de la presse plus ou si je me fie au chiffre des pertes de 2015 le travail des journalistes n'est principalement pas financé par la publicité mais par une forme de mécénat si on se fie en tout cas au texte du professeur Jean-Luc Gerouard qui écrivait en 2015 que depuis l'introduction de la presse plus le quotidien de la rue Saint-Jacques fait partie d'un groupe d'entreprises qui au sein de Power Corporation a perdu 221 millions de dollars quand le texte pose la question l'État doit-il venir au secours dans l'information on peut dire qu'il le fait déjà par le biais de Radio-Canada c'est pas rien mais il pourrait peut-être en faire plus surtout si la publicité continue de migrer effectivement vers les médias sociaux notamment Google et Facebook une aide de l'État c'est la position de la nouvelle direction du devoir et d'une coalition de médias le modèle économique qui finançaient l'information est en crise il faut l'admettre de plus en plus les gens refusent de payer certains disent j'ai pas besoin des journaux des médias j'ai Facebook ce qui revient un peu à dire j'ai pas besoin des agriculteurs J.I.J.A il est vrai que l'information politique est un contenu qui coûte cher à produire il faut trouver des modèles économiques pour survivre chaque médias doit en définir un en fonction de sa nature selon moi le devoir est en crise depuis au moins 1910 mais a toujours su relever à sa manière le défi de sa précarité à notre époque selon moi il ne doit pas chercher afin de survivre un modèle parfait venant d'ailleurs il doit inventer son modèle à partir de ce qu'il est de ses traditions de ses auditoires et des occasions qui recèlent malgré tout le monde actuel une aide de l'État fait peut-être partie de l'équation en tout cas de la discussion et le débat est lancé autre aspect du texte de présentation je reviens l'inutile mépris pour le commentaire le texte de problématique contient cette affirmation qui me semble doute l'information est un bien plutôt à produire alors que reproduire et commenter l'information le sont beaucoup moins ne pourrait-on pas convenir qu'il y ait différentes sortes de commentaires je pense que l'exposé de Vincent l'a bien fait il y a les placoteux et il y a des commentaires des analyses plus sérieuses qui sont pleines d'informations des analyses autrement dit on ne peut opposer de manière dichotomique information et commentaires par ailleurs dans un monde où il y a plein d'informations on ne peut pas faire un journal comme en 1910 ou en 1965 et mettre uniquement l'accent sur l'information plus la nécessité non pas du commentaire comme tel mais de mise en relief des nouvelles politiques et de mise en perspective d'ailleurs perspective et le cahier de la fin de semaine du devoir la place du commentaire aussi dans le texte de présentation me semble surévalué on peut dire on peut lire dans ce texte dans les médias d'aujourd'hui la place du commentaire est inversement proportionnelle aux ressources que l'on consacre à l'information inversement proportionnelle ça me semble complètement faux a-t-on fait une étude pour calculer cette rétendue plate du commentaire moi j'en ai jamais vu chose certaine c'est vraiment pas le cas dans l'entreprise où je travaille dans la masse salariale du devoir sur une soixantaine de journaliste le devoir à 120 employés en tout le commentaire politique c'est quoi c'est deux éditorialistes parce que je considère qu'il y a évidemment du commentaire de la part du directeur mais en tout cas deux éditorialistes syndiqués un concaire politique quelques pigistes même on a des éditorialistes pigistes au devoir ça ne fait pas le droit par rapport au groupe de reporters à la santé nationale du Québec il n'y a jamais eu au devoir à la tribune de la presse un aussi gros bureau on est cinq deux reporters à l'Assemblée nationale une reporter au municipal et un éditorialiste on aimerait en effet qu'il y ait encore plus de reporters qui travaillent sur les formations brutes moi j'aimerais bien qu'à la presse canadienne à Québec par exemple il y ait au devoir mais à la presse canadienne c'est important parce que le bureau a vraiment fondu il y a plus de reporters il y en a un qui est parti récemment Martin Ouellet et il n'a malheureusement pas été remplacé et j'aimerais bien comme à une certaine époque où ils étaient assez nombreux ils pouvaient couvrir les travaux par exemple des commissions parlementaires au fond le texte de présentation le texte de la problématique présente la réalité de la plupart des radios privées je dirais du Québec paradoxalement un des médias les plus en santé ils n'ont plus de salles de nouvelles pour la plupart mais des animateurs qui repliquent les nouvelles principalement dans les journaux je pense surtout au phénomène de Québec il y a un retour des radios privées les phénomènes ne sont pas linéaires comme on semble le présenter après plusieurs décennies d'absence à la plume de la presse par exemple on observe depuis plusieurs années un retour du privé francophone à l'Assemblée nationale on a même célébré l'affaire en élisant celui qui a initié ce retour oui j'apprends je conclue peut-être un dernier défaut de notre problématique je trouve qu'elle est centré sur l'offre d'informations il faudrait se pencher plutôt sur la demande nos auditoires sont de plus en plus habitués à être enfermés dans des niches et ça c'est pas de notre faute quand je parle de niche je parle évidemment de Facebook des réseaux sociaux alors l'époque des journaux est une époque qui avait plusieurs défauts je me souviens très bien lorsque l'internet est arrivé il y avait Douglas Rochkov par exemple aux États-Unis qui disait c'est formidable on parle de médias qui arrosent une population les masses médias arrosaient les populations sans possibilité de retour il y a maintenant une interaction mais il y avait des avantages à cette époque des masses médias on le découvre et évidemment moi chaque fois que je fais une présentation j'ai toujours besoin de ma citation de Tocqueville et j'ai Alexis qui est avec moi aujourd'hui qui en débarquant aux États-Unis dans les années 1830 parle de manière élogieuse du développement prodigieux qu'a pris aux États-Unis la presse quotidienne donc ça c'est pour illustrer le caractère intéressant des médias de masse l'utilité du média imprimé Tocqueville qui va d'une formule qui exprime magnifiquement la puissance du broadcast c'est lié en plein journal qui puisse venir déposer au même moment dans mille esprits la même pensée le journal c'est le déclencheur de la conversation nationale on ouvre un journal et on surgit des nouvelles qui ne nous intéressent pas peut-être à prime abord mais qui font partie de ce qui devrait intéresser le citoyen évidemment il y en est tout autrement quand on ouvre notre file Facebook que je consulte infiniment où chacun peut être tenté de s'enfermer dans sa propre niche d'opinion voilà c'était mes commentaires à partir du texte de présentation merci de m'avoir invité puis comme c'est la tradition à l'Assemblée nationale du Québec je ne vais pas répondre à la question que vous m'avez posée je vais en offrir par exemple pour répondre sur un autre aspect parce qu'au fond on a de façon certains ont mentionné avec quelque chose de dichotomique entre informer et opiner puis je pense qu'on ne peut pas nier que les journalistes en politique nous informes on ne peut pas nier par même temps de temps en temps ils nous disent à quoi penser et même quoi penser donc ils jouent sur les deux registres sans problème puis moi ce que je veux mettre en évent c'est peut-être d'autres fonctions qui sont qu'on voit beaucoup mais qui sont souvent moins analysées moins décortiquées et puis des fonctions de spéculation puis de messager parce qu'ils sont aussi ça les journalistes politiques puis pour le faire je vais me baser sur une pratique assez populaire c'est le recours à des sources anonymes alors les sources anonymes c'est quand vous lisez dans l'entourage du premier ministre on nous raconte qu'une personne au courant du dossier nous dit que vous concitent des gens mais ils ne sont pas identifiés donc ce sont des sources anonymes et puis souvent les journalistes s'en servent ça a toujours existé dans les livres de Jocelyn on voit qu'un autrefois le journaliste c'était le porte-parole de son journal qui était le porte-parole de son parti politique c'était un peu ça la façon quand l'objectivité est arrivée ils sont devenus du porte-parole ou messager d'une autre façon les sources anonymes c'est devenu très populaire dans les années 70 à la suite du Watergate tout journaliste d'enquête s'est construit beaucoup aussi la mythologie du journaliste d'enquête et dans certains cas c'est construit beaucoup autour de l'usage de sources anonymes et puis les journalistes justifient ça parce qu'au fond s'ils n'accordaient pas l'anonymat des sources il y a plein d'informations pertinentes qui ne sortiraient pas dans l'espace public ça c'est à partie de la rétoré journalistique et puis le public est gagnant de cette pratique-là donc moi je me suis penché sur ce phénomène-là il y a plusieurs années sous la co-direction de Jean Charon qui était mon faux directeur de thèse de lectorat et de Vincent Lemieux qui était mon directeur et puis je vais vous donner quelques chiffres qui datent d'une vingtaine d'années mais je regarde encore ça par la même attention méthodologique mais je pense que ça n'a pas changé ça a peut-être même été en expulsion j'avais analysé à peu près 650 comptes-rendus journalistiques de courrieristes parlementaires en poste à l'Assemblée nationale à peu près 30% de ces comptes-rendus-là contenait des sources anonymes donc c'était pas quelque chose d'exceptionnel et de la pratique et puis même dans le cas d'un journaliste il y avait 57% de ces articles qui contenaient des sources anonymes donc c'était l'essentiel de sa production ce que j'ai vu essentiellement dans l'analyse de ça c'est qu'au fond près de la moitié de ces sources-là c'était des gens parce qu'on peut même si elles ne sont pas identifiées ces personnes on peut savoir à quel groupe d'appartenance elles sont affiliées donc presque 50% des gens étaient des sources dans l'entourage du parti politique au pouvoir au moment de l'enquête et puis ce qui était intéressant il y avait juste 8% de gens beaucoup vicieux et très peu de gens d'autres affiliations d'autres secteurs de la société et ce qui était intéressant c'est que les sources anonymes dans ces cas-là ne servaient pas beaucoup dénoncer des scandales dénoncer des comportements anti-sociaux ou malhonnêtes la plupart du temps ça servait à rapporter des informations à les analyser à les dévoiler à les spéculer à spéculer sur l'avenir il va se passer ça il est question de ce dont ce qu'on appelle le fameux souvent les ballons de serre qu'on lance dans l'espace pour regarder quelle beauté il voit le vent la parole critique c'est-à-dire des sources des gens à qui on rétore l'anonymat pour critiquer soit leur parti soit des politiques pour jouer justement la ligne de parti de la solidarité ministérielle ça présentait à peu près 14% des sources anonymes des échantillons des énoncés donc c'était pas quelque chose de très très lié à la rhétorique dont je vous parlais tout à l'heure le plus souvent les sources anonymes nous parlent des intentions des stratégies et les comportements de l'anonymat c'est au moins de 1% donc ça ne servait pas donc il y a une utilité ce qui m'intéressait moi c'est d'abord d'avoir un peu documenté cette pratique et d'essayer de comprendre l'utilité de cette pratique c'est assez clair quand j'ai fait l'analyse c'est que c'est une pratique qui est très avantageuse pour les journalistes ça leur permet souvent d'avoir des articles en page une d'avoir une belle visibilité de publier des primeurs des primeurs c'est quelque chose qui va sortir de toute façon mais vous la dites deux heures avant à l'époque c'était un jour avant maintenant c'était deux heures avant parce que l'information est en continu puis souvent elles sont spéculatives puis quand on a la chance on a la capacité d'aller vérifier si elles s'avèrent ces informations-là ben à l'interview des cas c'est moins de 50% donc il y a peu près 50% des énoncés qui sont je dirais faux mais qui sont inexactes ou qui on n'en va pas une information qui va se complétiser de là parce que en fonction de leur caractère spéculatif je l'ai vu beaucoup je l'ai mesuré à quelques reprises dans ça fait tout ce qu'on raconte à la grève dans les jours qui précèdent la formation du conseil des ministres telle personne ça va aller à tel endroit ou c'est pas tel endroit ça serait tel autre et à la fin on a le score parce qu'on a le conseil des ministres et on se rend compte que la marge d'erreur est souvent de entre 30 et 50% alors si là on peut le calculer dans d'autres cas on peut pas le calculer mais on peut penser que les marges d'erreur sont assez importantes également dans les spéculations de ces sources donc les journalistes ont un avantage stratégique à le faire et les sources aussi parce que ça leur permet souvent de déjouer la ligne de parti de passer des messages à l'intérieur de l'appareil gouvernemental dans leur propre parti politique et aussi ce que j'ai trouvé plus intéressant c'est que souvent ces sources-là elles sont toutes seules dans le compte-rendu donc leur point de vue n'est pas contredit par une autre source les fameux deux côtés de la médaille c'est très rare donc les sources elles ont une sorte de primes d'exclusivité leur message passe sans être contredit ce qui est intéressant pour une source c'est de ne pas passer son message sans qu'il soit dilué par des attaques ou des critiques d'autres partis donc ce que j'en ai retenu c'est que c'est la technique qui est une botique qui existe depuis toujours elle sert peu informée elle sert à certains cas à peut-être influencer l'option publique mais elle sert beaucoup à spéculer mais être un messager à permettre à ses sources de déjouer un petit peu les blocages qu'il y a à l'Assemblée nationale dans le cas de l'Assemblée nationale aussi ce que j'ai observé aussi c'est que le public est rarement mis en cause ou impliqué dans ça c'est comme si c'était un autre entre les sources et les élus ou le personnel politique ou le personnel gouvernemental aussi et rarement le public est inconformé ou intégré à cette dimension-là souvent des enjeux dont il est question c'est pas des choses des enjeux concrets du public c'est plus la fameuse game stratégique le jeu stratégique qui existe beaucoup à l'Assemblée nationale et puis je me demandais aussi à la fin de tout ça surtout dans le contexte qu'on a connu cette semaine si ça ne fait pas partie un peu d'un des mots ou d'un des problèmes qu'on peut soulever face au journalisme politique que l'on dit souvent déconnecter des enjeux qui frappent le public on va savoir ce que le ministre annonce mais vraiment on va aller voir les impacts du terrain ça prend du temps donc ça fait peut-être partie un peu du phénomène que l'on mentionne depuis quelques jours peut-être à outrance mais ça on le saura plus tard de la déconnexion entre les élites politiques les élites médiatiques et les préoccupations des citoyens mais dans l'analyse que j'ai faite puis dans l'observation que je continue à faire souvent c'est les éloces anonymes ne renvoient pas des problématiques concrètes des gens sur le terrain elles renvoient plus à des préoccupations des gens qui vivent dans un même endroit le collège qui est de l'Assemblée nationale du Québec qui a été pas dénoncé mais à tout le moins identifié depuis plusieurs années dans plusieurs églises comme ça c'est un petit un autre soir entre médias et parlamentaires et cette pratique-là fait partie des choses qu'on doit regarder pour s'intéresser au journalisme politique Time's up comme le dit l'école merci si vous voulez je vais vous permettre quand même dans un premier temps le membre du panel de peut-être réagir je vois des sourcils froncés des réactions autour de moi alors peut-être vous donner chacun deux minutes pour peut-être repondir sur quelque chose qui a été dit la question du public c'est vrai qu'on n'a pas de thérapie autour de la question du public dans le journalisme politique nous en faisons tous partie ici alors peut-être qu'il y aura des réactions de la salle mais cette question-là me semble intéressante aussi ce que Marc-François vient de dire sur la question de la bulle parlementaire et la difficulté pour les journalistes politiques d'en sortir et de reprendre un peu le contact avec la réduction sur la bulle c'est une bulle qui est ouverte pas mal surtout on reçoit à l'Assemblée nationale toutes sortes de groupes de pression c'est pas une bulle qui est si enfermante que ça je trouve c'est une bulle en tout cas où toutes les préoccupations de la société que ce soit de la dégénérescence maculaire aux problèmes du patrimoine en passant par les sources journalistiques de la corruption et tous les problèmes sont discutés à l'Assemblée nationale donc la bulle oui mais il faut faire attention on n'est pas des gens moi je trouve qu'on n'est pas complètement déconnectés de tout à part évidemment quand peut-être dans le sens où parfois on discute de ce qui se passe dans les parties puis oui là on peut peut-être parler de bulle mais c'est une bulle qui est plutôt ouverte je voulais juste aussi dire il y a un journal le journal de le journal de Québec qui est souvent accusé d'avoir mis l'opinion en avant et puis justement c'est quand même le journal dans les dernières années qui a accru le plus son nombre de reporters à l'Assemblée nationale on a eu le plus gros bureau politique avec Geneviève Lajoie Régis Caron Michel Michel oui mais je veux dire des reporters Charles de Cavalier il y avait Louis Gaguin je ne sais pas s'il va le remplacer parce qu'il va le faire avec le Canada donc je trouve que c'est facile de dire parce que ces gens-là écrivent des textes tous les jours en tout cas je les vois je ne sais pas si les gens les voient mais quand ils disent c'est devenu un journal juste d'opinion je trouve qu'ils sortent énormément de nouvelles est-ce que le journal le journal du Québec faisait des grosses enquêtes comme leurs gros enquêtes font dans les années 90 alors que Normand Girard était seul au Parlement ou après ça Yves Chartrand était seul au Parlement je ne sais pas moi je trouve qu'il faut vraiment faire attention puis regarder la réalité faire être journaliste justement un petit peu dans ce sens-là c'est-à-dire de se laisser surprendre par la réalité et non par par nos idées préconçues je ne veux pas me lancer dans un débat sur la rétorie journalistique parce que d'abord j'aurais l'air de défendre mon stade j'aurais l'air terriblement corporatiste cela dit il y a une telle réalité dans le milieu politique qui s'appelle l'Europe de record sans ça je peux vous dire tout de suite je ne pourrais pas c'est tout simple que ça c'est bête comme ça je préférais toujours en toutes circonstances nommer mes sources mais la plupart du temps ils se trouvent que ce n'est pas possible et je ne suis pas complètement dupe et naïf je sais même qu'il y a des gens qui l'utilisent des dévôtés d'une culture d'ailleurs et que parfois on sait très bien qu'on est en train de prendre pour notre voix de transmission parfois on sait très bien qu'on est en train de passer un message si ça peut permettre par contre d'avancer dans une enquête ou d'avancer la réflexion d'ailleurs un peu plus loin je ne suis pas je ne suis vraiment pas contre il y a deux choses à dire là-dessus d'abord si les sources sub-anonymes avaient aucune valeur les frites ne nous espionneraient pas de deux il y a quelque chose dans notre système démocratique qui fait que les non-élus n'ont pas la légitimité de parler au monde du France on n'est pas comme un système présidentiel où le président a un je ne vais même ça dire à la présidente mais le président a un porte-parole officiel et quand personne parle c'est le président qui parle on n'a pas celui-ci on l'a eu pendant quelques mois c'est que l'arbre avait transformé Dimitri Soudas en origine présidentielle en son porte-parole officiel et Dimitri il ne voudrait pas nous envoyer des textos pour nous donner la bonne parole et il disait vous pouvez citer le premier ministre mais normalement dans notre système ça ne fonctionne pas alors un attaché de prêt même un directeur de cabinet ou une directrice des communications ne peut pas parler on the record au nom du gouvernement c'est aussi pour ça qu'on est assez souvent obligé d'utiliser ce qu'on appelle éremment d'ailleurs le record moi j'ai pas étiqué la pratique je l'ai documenté mais c'est vrai que ça sert beaucoup c'est sûr ça sert la question c'est que quand j'étais avec la pratique c'est le discours de justification de la pratique qui souvent justement nous ramène sur les fonctions très utiles puis qui occupe ou ignore ou marginalise la dimension stratégique très utile c'est très utile pour ma position quand on trouve donc ce que je fais c'est juste mentionner c'est qu'il y a une dimension aussi de messager de spéculation dans ça puis il faut juste le savoir puis là-dessus on ne peut pas contester l'utilité de cette pratique là on le voit plus que jamais mais est-ce qu'elle sert à opiner pour revenir au thème de notre temps selon vous c'est ça elle sert à spéculer qui est une autre fonction une autre fonction c'est pas nécessairement l'information qu'on peut trouver avérée dans certains cas c'est de l'information dans d'autres cas c'est une sorte de de diffusion d'état d'âme dans certains cas de spéculation de gens dans la ligne gouvernementale politique bon est-ce que c'est l'information peut-être mais beaucoup de spéculation c'est-à-dire de choses qui vont peut-être se passer qui se passent autrement la rate la rate de décision politique les politiciens spéculent énormément peut-être qu'on rend compte de ça avant de former un cabinet effectivement il y a toutes sortes de scénarios qui sont ils jongent avec toutes sortes de scénarios puis nous on rend compte de ça c'est pour ça que d'essayer d'établir une marge d'erreur me semble un peu spéciux parce que au fond effectivement des fois le premier ministre a pensé de nommer telle personne envoie un aspect il sous-pèse les possibilités et la vie politique est faite de ça cette espèce d'arrière-retour de dynamique est-ce que c'est qu'il y a qu'il y a qu'il y a de la salle mais j'ai juste mentionné que sur le terme de l'information quand les faits contredissants est-ce qu'on parle d'information c'est ça le cheminement d'une réflexion d'un gouvernement c'est de l'information la politique c'est connu c'est une science inexacte je suis désolé il faut le ficher mais c'est parfaitement vrai et la politique c'est une matière vivante prenez seulement le dossier l'UBER combien d'articles spéculatifs ont été écrits là-dessus mais si on n'écrit pas les articles spéculatifs sur l'UBER on ne sait pas qu'un ministre qui est complètement à côté de ses comptes qui va faire n'importe quoi or c'est précisément ça qui est arrivé vous avez un peu le ministre plutôt qu'un dans ce cas-ci alors oui on suit la conversation on suit le cheminement la réflexion du gouvernement par exemple dans ce cas-ci qui est particulièrement à l'actualité puis j'ajouterais la politique n'est pas un science exact puis le journalisme c'est un métier c'est pas une profession on a une création professionnelle parce qu'on tend à vouloir se professionnaliser dans le sens mais c'est un c'est un métier c'est un art plutôt qu'une science aussi le journalisme donc ça peut parfois être fait pas dans les règles de l'art et essayons c'est ce qu'on essaie toujours de faire c'est de de se discipliner mais c'est pas une profession où il y a vraiment un ordre professionnel qui peut sanctionner un registre et c'est bien que ce soit ainsi je vais répondre ensuite très brièvement on devrait vous en parler je voudrais juste faire le commentaire à propos de la dichotomie entre information et opinion il faut figurer de mon corps qu'il y a de l'autre côté des gens qui font de l'information et de l'autre côté des gens qui font de l'information et ça ça existe il y a des reportages il y a des renouvelables il y a des gens qui sont nouvelles il y a bon il faut figurer qu'il y a des énoncés qui sont strictement factuels il y a d'autres énoncés qui expriment une préférence fondée sur des valeurs on vous a dit ça c'est fini et ensuite de tout l'univers du passé il y a d'autres informations et la prétention c'est qu'il y a une transformation du système exercé et une valorisation du commentaire c'est de la déplace une certaine proportion d'énoncés qui sont énoncés factuels vers des énoncés qui engagent le journaliste dans son texte il dit je suis là et je vous dis quelque chose qui n'est plus simplement d'énoncés factuels qui deviennent autre chose de l'analyse de l'interprétation d'établir des relations causales de mettre en contexte plein d'un simple chose qui développent la progressivement et à l'échelle historique on voit que c'est ça qui va c'est pas qu'il y a plus nécessairement de chroniqueurs moins de reporters il y a de plus en plus d'informations validées l'information mise en valeur c'est l'information commentée enrichie et c'est ce qu'on peut dire par exemple donnez-moi un exemple un exemple j'ai un point de reputage ici ce matin c'est un énoncé factuel non non mais je parle dans le il y a des moments très intéressants ça c'est plus un énoncé factuel et vous voyez ça dans les textes de reportage par exemple donnez-moi un édito je veux vous donner plusieurs exemples quand on dans nos analyses quand on lit un texte on se demande pas si c'est dénoncé là est-ce que c'est une analyse ou est-ce que c'est un prévu des faits je ne sais pas moi j'étais pas là pour voir des faits mais dans un texte de reportage dans un texte de reportage alors je prends un texte de reportage de 1940 il y a des énoncé il y a des énoncé factuel je vois pareil dans les années 70 et simplement dans les années 90 les connecteurs donc par conséquent pourtant en résumé bref on introduit toutes sortes d'éléments qui signifient que le journaliste est en train de travailler la matière pour donner du sens un autre exemple jusque dans les années 60 les textes étaient en majeure partie texte politique constituée de citations des longues citations et des longues citations les linguistes vous disent des longues citations ce sont des citations informatives c'est-à-dire je prends la parole et voici ce qu'il y a dit de plus en plus dans le devoir on a tellement de longues citations ça fait procher les citations dans le devoir comme ailleurs à l'échelle historique ils se deviennent les énoncés deviennent très courts ces énoncés servent par quoi à valider ce que le journaliste vient de dire le journaliste dit le premier ministre il pense que que l'opposition on est considéré la preuve ça vient plein d'une preuve alors là il y a du travail qui est fait par le journaliste qu'il y a pas peut-être dans le texte ensuite autre ça me semble si c'est la prouver un péril je pense que c'est l'autorité au salon et jacob il y avait un autre exemple il y avait un autre exemple jusqu'à les années 60 et 70 quand on introduisait une citation c'était par des verres de l'occlusion il dit que de parole il dit que progressivement on entre dans la pensée il estime que il juge que et on cite ou alors l'action il a décidé que bon il va faire ceci c'est l'écart alors donc le choix est introduit comme du discours mais on entre dans la pensée le journaliste devient comme le narrateur omniscient qui sait ce que les gens passent c'est plus ces petites indications-là qui tout converge et tout progresse comme ça pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui a changé dans le rapport entre les journalistes et la réalité et les journalistes sont de plus en plus présents dans leur discours et ça ça va de belles ça fait par le texte de nouvelles fait par les correspondances parlementaires mais est-ce que ça tient compte du changement de l'environnement si tu as quelque comportage où tu vois la personne le dire peut-être que tu n'as pas autant besoin d'être factuel dans le texte oui c'est ça justement c'est pas nécessairement dû à une volonté de maximiser à des investissements ou de... non non alors le texte de nouvelles que le dit le progériste parlementaires il est de plus en plus subjectif c'est moi qui ne sais pas qu'il y a de l'opinion dans le texte mais il est de plus plus subjectif c'est-à-dire le docteur de plus en plus présente dans son texte et quand on regarde l'ensemble du journal les textes qui sont identifiés à peu de pignons à l'analyse sont de plus en plus présents et les textes de nouvelles diminuent en proportion on a comparé le devoir de la presse et c'est identif on a exactement la même tendance d'abord où tout le monde est-ce qu'ils se concernent pour que... c'est que les jeunes ne sont pas si c'est que les jeunes ne sont pas là que les jeunes ne sont pas ici mais il ne faut pas penser à quoi vous êtes proche hein c'est tout un exceptionnel je vais simplement dire je ne peux pas développer ce que je veux mais c'est simplement qu'il n'y a pas de côté de l'information de côté de l'opinion mais tout à coup l'opinion sera une présence c'est pas besoin de ça qu'on nous a est-ce que venez nous... oui mais c'est un peu 15-20 minutes 20 minutes est-ce que vous pouvez faire la discussion pour avoir une discussion et l'échange avec... enfin l'échange est déjà bien à penser donc Alain Pélican va vous apporter le micro et on va vous demander de vous présenter je pense je pense évidemment Robert Cormeau j'ai été prof le camp je suis historien bon moi ma question c'est que il me semble qu'avec la multiplication des critiqueurs qui font des opinions il y en a vraiment beaucoup je dirais bien avant les journaux de Montréal et tout ça et je trouve que ça manque qu'à un moment donné c'est toujours les mêmes sujets du jour c'est le sujet qui est à la base de cette journée-là ou ces jours-là et ça c'est plate parce que on voudrait à mon avis wow chose à mon avis je pense que le journaliste d'enquête c'est ce qui a souffert de ça on n'approfondit pas les sujets complexes on n'approfondit pas beaucoup les sujets économiques par exemple tout l'impact du débréchant de la délocalisation que ce soit les paradis fiscaux que j'ai revenu là-dessus parce que je trouve que c'est le sujet le plus important on en a parlé à Ottawa il y a eu un vote de Justin Trudeau qui a voté avec les conservateurs et ça va pas passer c'est trop complexe souvent c'est ça qu'on me dit alors ça c'est des sujets complexes on ne peut pas en parler dans une chronique ben moi j'aimerais ça qu'il y ait du journaliste d'enquête et après ça évidemment ceux qui font d'opinion supposément qui reflètent le sujet à la mode du jour parlent de ces sujets-là parce que c'est ça qui est important on voit dans les élections américaines ces sujets-là ont été migrigés parce que les chroniqueurs aimaient mieux parler d'autre chose mais ça demande du temps ça demande de la recherche c'est peut-être à cause du manque de temps que les journaux ne parlent pas beaucoup de ces sujets économiques qui sont fondamentaux moi je pense qu'il n'y a rien qui dévalorise plus un paniqueur politique en particulier à l'écrit que de se faire dire qu'il est off moi je fais ça tous les jours et c'est pour ça que le plus souvent on va tous à peu près communiquer sur les mêmes sujets parce que d'un autre côté si on ne le fait pas on va se faire dire évidemment je suis un du coup il parle de la matière c'est mieux de la réponse tout le monde parle de la faille à Gassi tout le monde parle de l'élection de Trump tout le monde parle je ne sais pas moi de Gaétan Barrette puis là le maire salle il me parle de quoi d'un projet de loi à l'étude au Sénat à Ottawa qui peut être super important qui a une immense importance à plus long terme sur la population ça fait au moins un mois que je veux chroniquer sur le fameux projet de loi des libéraux sur les salles d'alerte qui est mal fait qui est mal fichu qui est mal foutu c'est mon opinion je vais le pire je le fais pas parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui arrive puis je me dis si je le fais je vais être off je vais être à côté puis d'un je me fricoler puis en plus le problème avec ça c'est que je parle là des tablettes puis des versions numériques des journaux nos patrons ont en temps réel exactement le nombre de pages lues avant on avait une vague idée là on le sait on le sait si c'est 838 ou 212 on le sait précisément et on reçoit assez plus souvent de commentaires sur la qualité des textes qu'on se fait dire quand ils sont beaucoup lus à l'inverse on se le faisait quand ils sont pollués beaucoup alors on sait bien que si j'écris une chronique sur la périgration il va y avoir 82 ouvertures d'écran dans 24 heures si j'écris sur je vais être un des fiers à être résumé c'est que je vais toujours compter sur un point si j'écris sur la filature de journalistes par la police il va y avoir 4800 versures d'écran alors je vous dis des chiffres je ne sais pas des chiffres ça ne m'intéresse pas à ce point alors c'est pour ça qu'on est souvent oui vous avez raison sur le fond vous avez raison on est assez souvent sur les mêmes sujets je vous raconte une anecdote en 2011 j'étais à Calgary la soirée électorale pour agir M. Harper à son premier seul gouvernement à Jolta et j'étais assis à côté d'un collègue que j'aime beaucoup d'Ottawa qui s'appelle Bob Fife qui est maintenant chef de bureau du Global Mail on passait donc d'un cycle de 5 ans de gouvernement minoritaire assez tumultueux à Ottawa à un gouvernement à Jolta il se prend à moi puis il me dit tu veux-tu vraiment dire que l'on est obligé de s'intéresser au projet de loi puis d'écrire puis tu as des articles là-dessus plutôt que tu as juste la gang politique puis je veux dire voilà on est tombé dans un parlement beaucoup plus tranquille mais sur le fond je ne peux pas dire autre chose que vous avez assez raison cela dit je vous dirais que je ne vais pas dire ça mais vous savez il y a assez d'autres sources par ailleurs qui peuvent certainement combler certaines lacunes que ce que vous ne trouverez pas par exemple dans les grands médias d'information le nombre de pages de deux minutes au téléjournaux ont augmenté moi je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps le téléjournal à midi à Radio-Canada le Radio-Journal qui est un grand rendez-vous c'était 15 minutes ça fait juste 10 minutes je pense qu'on rendait 8 minutes et demi puis quand dans les salles de rédaction les télés au Québec ont dit au reporter une clip c'est 8 secondes 8 secondes essayer d'abord de dire quelque chose d'intelligent et de compréhensible dans 8 secondes et essayer de mettre ça dans un reportage en même temps il y a des canaux d'information continue qui diffusent des conférences de presse en direct il y a les clips de 7 secondes ou les téléjournales mais quand ils regardent moins les téléjournaux ils regardent plus pour autre chose en tout cas ce ne sont pas des phénomènes qui me semblent linéaires il y a toutes sortes de choses dans le monde je pense qu'ils sont quand même assez conçus en attendant puisqu'il ne semble pas pour le moment il n'y a pas de questions j'en aurais eu il y a une table qui est venue pendant que le journalisme d'opinion finalement a connu beaucoup d'influence martin les États-Unis de ne pas mais la question que j'aimerais poser particulièrement quand Vincent vous avait dit tout à l'heure que l'être humain le journaliste était carrément une manufacture maintenant et de différents de différents genres d'expression de diffusion de l'information est-ce que ce n'est pas pertinent et qui pourrait le faire si c'est pertinent de maintenant bien identifier les genres un est un analyste et il n'est pas un journaliste l'autre est d'un chroniqueur il est toujours journaliste alors je m'accroche un peu je m'ancre à ce que vous avez dit et qui doit faire ça si ça doit être fait et un tel est reportage donc il ne va tout simplement qu'être une conscription entre guillemets de proportion de la je pense contrairement à vous que les commentateurs politiques ont eu beaucoup d'influence aux États-Unis ils ont vraiment poussé beaucoup d'électeurs dans l'épreuve de Donald Trump à part d'aller prendre de l'euro puis d'avoir dit que c'était des délais légers de s'intéresser à ça on n'a surtout pas bien compris le mouvement qui se passait puis c'est facile à posteriori je ne serai pas de ceux qui vont dire que je vous l'avais dit pas sûr qu'on l'ait très bien compris non plus mais on a un problème dans le commentaire politique aux États-Unis quand on fait des grandes tables d'analyse politique comme la CNN où ils sont six trois républicains trois démocrates avec un animateur dans le centre et qui sont là les six à attendre leur ligne puis leur queue sur leur téléphone intelligent qui vient directement des war rooms puis des quartiers généraux des parties politiques c'est pas vraiment d'analyse c'est argument de la réconciliation en direct de la bonne parole à l'évangile des parties politiques alors je pense que c'est dans leur intérêt à sortir un petit peu plus je pense que c'est une des leçons des élections aux États-Unis quant à identifier clairement qui est quoi je trouve ça difficile je ne vois pas trop physiquement comment on fait ça dans les journales de Montréal par exemple l'immense majorité de leurs cliniqueurs ne sont pas journalistes ils ne sont pas leurs capres de journalistes par contre ne sont pas nécessaires ils ne sont pas présentés comme les journalistes comme on fait publier reportage pour les publicités pour qu'on confond les gens parce que ça peut-être un nom dans nos seules rédactions toujours qu'on revienne à nos patrons pour leur dire ça c'est un publier reportage c'est ça il n'est pas c'est ça comme un reportage normal je vois mal comment on pourrait hiérarchiser la fonction d'analyste politique pour revenir un peu sur la question mais l'histoire de Trump les résultats je pense qu'il faut aller au-delà de la prature des élections aussi c'est un personnage qui a été construit depuis des années c'est établi son message le message des publicaires qui me disaient ou des journalistes n'importe quoi qui me disaient faites attention à lui à un moment donné le public il y a un public en des cas qui ne voulait plus l'entendre puis à un moment donné vous avez beau répéter ces choses-là à sa société quand ça fait un peu partie de l'hypothèse d'une déconnexion entre certains médias et les publics aussi puis ça fait 30 ans qu'on a ça c'est assez bien documenté que les publics sont en réaction de la communauté bonne proportion du public est en réaction à ce qu'ils appellent ou ce qu'ils considèrent les élites médiatiques et je pense qu'il y a peut-être un travail de reconnaissance à faire je sais pas comment mais essayer de se rattrocher de ces préoccupations-là tout à l'heure je mentionnais que pendant on a des résultats qui sortent de la couverture des primaires aux États-Unis la couverture possède des élections mais la couverture sur les enjeux est minoritaire marginal je pense c'est 10-12% et la couverture sur les personnalités représente au plus 70% les satisfaits sont sortis c'est le Charleston Center qui nous sort ça de quelques jours j'imagine que ça va être la même chose c'est une tendance qu'on voit depuis des années mais peut-être qu'il y a un niveau de saturation de certaines idées ce qui fait en sorte que la bonne parole peut être porte l'opinion des gens sont perceptibles sont arrière peut-être ça explique de participer aussi au-delà des enjeux de la vie quotidienne de mobilité est-ce qu'il y a des rapprochements qu'on peut faire on ne veut pas craindre on ne veut pas imaginer que ce genre de choses pourrait se passer mais est-ce que peut-être pour vous observateurs et praticiens est-ce que c'est une leçon pour le journalisme politique au Québec qu'on ne veut pas être trop complaisant qu'on peut avec six parts ici et dire ça ne pourrait pas nous améliorer mais est-ce que c'est des leçons intéressantes je ne sais pas si ça peut nous arriver ou pas mais Red Cold Water commence à pousser le salaire mais ça nous arrive Régis Laborde on a fait un débat à Québec l'abomisation de l'information je pense que ça existe il s'exprime surtout il avait dit qu'il construirait un mur si Donald Trump était élu on peut le voir j'ai hâte de le voir s'il voit combien que le gouvernement est 300 millions maintenant mais je veux dire il s'exprime surtout il est juste la paume il est juste la paume et le titre de personnage je voulais juste ajouter quelque chose sur une des sources principales d'information politique des gens si je ne m'en veux c'est aussi des humoristes aux États-Unis les humoristes à la fin de soirée ils ont connu toute une dégelée cette semaine et j'entendais jeudi à CNN un animateur de l'émission du matin qui a diffusé les extraits des émissions de fin de soirée de mercredi soir où tous les humoristes faisaient des blagues sur le fait qu'ils s'étaient trompés et il disait l'animateur de CNN les gens des élites devraient peut-être rire un peu moins et écouter davantage pour répondre à votre question il y a effectivement je pense des leçons intéressées de chaque campagne vous attendez à aux États-Unis et particulièrement douloureuses mais c'est arrivé aussi ici qu'on se trompe ce n'est pas du tout dans les mêmes circonstances mais qui aurait pensé ou écrit en 2015 que Rachel McLean du NPD allait devenir première ministre dans un gouvernement majoritaire en écrasant les conservateurs en Alberta moi si vous m'aviez dit ça début 2015 je vous avais recommandé de consulter probablement récemment la victoire des gens consolisés elle était là on la voyait peut-être qu'à un moment donné on ne veut pas y croire la vague orange 59 députée du NPD en 2011 au Québec c'était là c'était dans nous les chiffres étaient là et on parlait aux gens on n'est pas complètement désincarnés on ne vit pas juste dans des tours d'ivoire mais je pense qu'à un moment donné c'est le paradoxe on accuse souvent les médias d'être sensationnalistes mais dans le fond on est vachement conservateurs quand il vient le temps de vraiment voir quelque chose je pense qu'on a énormément de difficulté et moi c'est le meilleur coup pas que je fais puis sans dire que ça m'empêche de dormir ça me travaille beaucoup depuis quand on a de la difficulté à voir et à admettre l'ampleur et la force du changement et il n'y a rien de volonté de changement il n'y a rien de plus fort en politique que la volonté de changement ça c'est la différence qui fait entre une petite tempête et une tsunami quand ça parle tous les organisateurs politiques d'expérience vont dire tous les bons sondeurs le disent d'ailleurs je parlais Jean-Marc Léger l'autre fois qui me disait les sondages sont intéressants mais ce que j'aime le plus au monde ça fait 35 ans qu'il y a de sondages Jean-Marc Léger ce que j'aime le plus au monde c'est les focus groups parce qu'on sent dans les focus groups ce qu'on va voir dans les sondages deux ou trois semaines plus tard les premières réactions à chaud de la population on dit des fois ça paraît juste dans une réflexion on voit qu'il est en train de se passer quelque chose dans l'opinion et nous les médias je pense qu'on est finalement trop conservateurs dans le sens de plus d'un on est on est trop prudent et on a de la difficulté à comprendre c'est pas qu'on est déconnecté du peuple qu'on est élitiste je crois pas c'est le peuple de background que j'ai que j'ai 100% qu'on est chez élitiste mais on a de la difficulté d'un autre côté on veut pas être complètement cow-boy non plus vous me souvient d'une manchette de la presse qui fait encore parler de chrétien battu dans Saint-Maurice sur la base d'un sondage plus ou moins infiable on avait été cow-boy et puis on s'est fait taper sur les doigts pas à peu près qu'on appelle ça aujourd'hui le 25e jour alors on reprend une dernière question et si possible 8 secondes j'appelais 8 minutes une minute chacun si vous voulez intervenir chacun sur le sujet que va aborder M. Simard merci beaucoup j'aimerais vous vous poser une question que je sais très délicate en un certain sens peut-être pertinente mais à vous d'en juger et à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller je pense que c'est Martin qui disait je ne crois pas dans la théorie du complot je l'espère jusqu'à il y a quelques semaines croire que tant de journalistes pouvaient être sous enquête relevait de la théorie du complot que l'on fasse de l'opinion ou que l'on fasse de l'information on participe néanmoins à la construction du discours public et on participe directement ou indirectement à la construction de la démocratie et j'aurais aimé vous entendre peut-être réfléchir davantage je crois que ce n'était pas l'objet central de la thématique de ce matin sur toutes les entraves larvées qu'il y a non seulement à l'information mais à l'opinion à ce rapport de force particulièrement qui s'établit parfois entre les élus et les propriétaires des médias il y a toutes sortes de légendes urbaines maintenant en Québec on n'y échappe pas qu'est-ce qui relève de la vérité qu'est-ce qui relève pas de la vérité on sait plus trop dans la légende mais ces rumeurs selon lesquelles les journalistes sont jour au lendemain désappropriés d'une thématique pour être placés sur d'autres thématiques parce qu'ils auraient des plus non pas tant dans leur information factuelle que dans leur opinion des plus au pouvoir politique en place dans quelle mesure n'y a-t-il pas aujourd'hui de manière larvée des formes d'intimidation qui non seulement pénalisent la qualité de l'information mais la qualité de l'opinion elle-même l'ancien politicien c'est une très bonne question je suis dit mon temps 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 ben oui ben oui effectivement il y a beaucoup de... je vais essayer puis je vais essayer il y a effectivement beaucoup de... moi je travaille dans un contexte de propriété de la famille des marais ça c'est connu de tout le monde ça c'est connu aussi de tout le monde de quelle allégeance politique ils sont des des marais ça prendrait rien personne d'ici mais je ne veux rien de plus intelligent vous dire que moi je ne les connais pas les des marais je ne les fréquente pas je les ai croisés peut-être une fois ou deux par hasard j'avais ni un ni d'autre qui m'a appelé pour quoi que ce soit je... non c'est pas ça je pense que il n'y a pas pire censure que l'autocensure puis je pense que des fois on n'ose pas trop aller trop loin sur un sujet soit parce qu'on se dit c'est trop carbois pas que ça va dépendre qu'on va perdre notre job on est syndiqué il faut le patch avant qu'une journaliste la presse faire sa job il faudrait vraiment commettre une très très carrière ou alors vraiment diffaler de façon de façon mais pour trop importante je ne sais pas je les entends les gens aux urbains depuis très très longtemps j'ai tendance à ne plus y répondre parce que ça ne sert à rien d'argumenter avec quelqu'un qui est convaincu de ce genre de choses je ne dis pas que c'est votre cas certainement pas mais les anglais disent toujours ne gâchent pas dans un combat de lutte d'un boue avec un cochon parce qu'il va le laisser qu'une pouce soit perdre en plus c'est accentué tout ça par Twitter et par Facebook et par les réseaux sociaux des fois ça part dans la règle d'ailleurs vous remarquerez en tout cas je ne sais pas moi parce que peut-être que mes réseaux sociaux sont très politiquement ils sont peut-être orientés dans le milieu politique mais il me semble que depuis Trump il y a du du bashing il en avait pas beaucoup il en a toujours eu mais il me semble que là maintenant il est libéré il est décomplexé et ça y va ça y va à fond la caisse c'est encore plus laid que d'habitude tellement que je pense que je vais faire comme les autres je vais rendre un règle tout le temps puis d'après tout pendant quelques temps mais je ne vous touche pas de continuer en chose à votre question mais si ce n'est qu'on n'est pas calme on sait des fois qu'il y a des sujets très très sensibles puis bon la question c'était quoi je ne suis pas sur les prévisions des questions de nos profils moi Henri Bourassa m'appelais est-ce que vous venez intervenir avec vous Jean c'est simple parce que j'ai plus l'impression du politique une sorte de de casquette politique sur les propriétaires sur les chroniqueurs sur l'affectation est-ce que c'est moi j'ai fait des enquêtes à peu près de environ de centaines de journalistes par question c'est pas quelque chose qui sortait beaucoup qui a répondu ça puis je posais des questions à l'affectation si les journalistes sentent qu'il y a ce genre d'intervention ça va te popper quelque part statistiquement puis je ne l'ai pas dit mais comme tout le monde j'entends j'ai des témoignages de journalistes à Québec notamment où ils me disent oui on reçoit des téléphones puis ça sonne à mon bureau surtout des journalistes qui font j'ai même plus des journalistes d'information que moi qui non c'est drôle on me l'a fait presque eux qui sont menaçants parce qu'ils peuvent sortir des choses c'est une opinion sur l'opinion libre mais les faits quand on se dit bon ben ça c'est comment réfuter les faits c'est plus difficile c'est plus doux moi la seule fois que j'ai senti quelque chose comme une pression c'est par les deux conflits de travail au Journain de Québec et ensuite au Journain de Montréal j'étais au j'étais à la tribune de la presse j'ai été je suis conseiller par Président j'ai vraiment senti à ce moment là mais on était dans un comportement un peu particulier c'était pas de l'ordre c'était pas dans ma pratique journalistique c'était dans l'organisation de la tribune de la presse là j'ai vraiment senti des pressions de la part du propriétaire de Québec clairement mais là c'était vraiment dans le cadre qu'on vit de travail c'est à dire que nous nous refusions d'étudier les nouvelles demandes d'accréditation et on se faisait dire à ce moment là attention il y a des risques de poursuite personnelle et effectivement là je l'ai senti c'est la seule fois puis c'était pas dans l'opinion exprimée dans le journal dans les choix de reportage je voudrais pas partir parler pour pour d'autres mais je sais qu'il y a des phénomènes qui se sont produits à ce moment là qui est à cet ordre c'est la seule fois je pense qu'il n'y aura pas de temps pour un groupe de la fin alors on va simplement vous inviter à prendre oui alors vous pouvez aller dans le comédard pour la pause café vous avez là des brevades